L'été 73, 1873, par une chaude journée près d'Argenteuil, j'aperçois un peintre qui emploie tout son art à capter la lumière sur sa toile. Je m'approche. Monsieur Monet ? Ah, Marianne ! Je t'observe depuis un moment. Tu ne voudrais pas essayer de peindre ces complicots avec de la lumière ? Tu pourrais utiliser les clusters de métaux de transition. Les quoi ? Les clusters ? Claude, tu connais les atomes ? Eh bien, les clusters, ce sont des amas d'une vingtaine d'atomes. C'est très petit. Et on peut en mettre un millier dans l'épaisseur d'un cheveu. Mais comment prendre de la lumière avec ces clusters ? En leur fournissant de l'électricité. Les charges plus et moins se rencontrent et en s'associant, donnent de la lumière. Ainsi, tes coquicots pourront briller de jour comme de nuit. Oh, la fée électricité ! Mais ma petite Marianne, si je comprends bien, puisque l'électricité devient lumière, alors je vais pouvoir en faire varier l'intensité dans la peinture. Oh, je vais donc pouvoir ajuster l'éclat de mes coquicots au cours de la journée ? À quoi ils ressemblent ces clusters ? Je peux te les donner sous forme de poudre. Mais ce n'est que le pigment. Comment vais-je pouvoir l'étaler ? Habituellement, j'utilise de l'huile pour lier ma peinture. Est-ce possible avec les clusters ? De l'huile ? Mais Claude, sais-tu qu'à cause de l'huile, d'ici un siècle, ta peinture s'altérera ? Si tu utilisais plutôt les mésogènes. Les mésogènes, ce sont des cristaux liquides. Ils assemblent les clusters les uns avec les autres pour créer une pâte, le cluster mésogène, que l'on va pouvoir déposer sur n'importe quelle surface. Claude, tu vas pouvoir peindre sur tout ce qui nous entoure. Une barotte, par exemple. Oh, il me vient une inspiration sur une grande poêle incurvée, des lymphéas qui passeraient des bleus au vert. Mais il va me falloir d'autres couleurs, les as-tu ? Dans mon laboratoire à Rennes, c'est l'émission de lumière rouge qui nous intéresse. D'autres que moi, tu apporterons les bleus et les verts que tu recherches. Mais c'est extraordinaire ce que tu me proposes ! Apporte-moi vite ta peinture à lumière rouge ! Bon, ce que je viens de promettre à Claude, c'est en fait un pixel rouge que l'on peut intégrer dans un support flexible. Beaucoup de matériaux brillent sur le principe des charges qui se rencontrent. Et parmi eux, il en faut en trouver un qui soit à la fois efficace, flexible et bon marché. Ce que j'entends par efficace ? Leur structure. Dans bien des matériaux, les charges ont du mal à se retrouver pour s'associer. On préfère les cluster mésogènes, dont la structure est pour les charges, comme ce champ de Coquico. Un paradis. L'objectif de ma thèse ? Que parmi les Coquico, les charges plus et moins ne vagabondent plus au gré du vent, mais qu'elles suivent un chemin bien tracé, toutes à la même vitesse. Ainsi, une charge plus pourra correspondre à une et une seule chargement. On ne gaspille plus d'énergie et on réduit fortement le coût des écrans. J'y travaille depuis trois ans et j'y suis presque ! Marianne, je consigne toi ! Bien sûr Claude, c'est comme si c'était fait ! Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup ! Merci à tous ! Merci à tous !